Musique Si tu demandes à des gens autour de toi qui est Samuel de Champlain, plusieurs te répondront qu'il a fondé la ville de Québec en 1608. Ils ont raison. Québec est la première ville francophone en Amérique du Nord. Voilà une bonne raison de se souvenir de Champlain. Mais il a fait bien plus. Pendant plus de 30 ans, il a travaillé activement au développement de la Nouvelle-France. Imagine, Champlain a traversé l'Atlantique une vingtaine de fois entre 1603, l'année de son premier voyage, et 1635, l'année de sa mort. Durant ses premiers voyages en Nouvelle-France, Champlain explore le territoire. Comme il est géographe, il dessine plusieurs cartes qui permettent de mieux connaître le pays et d'identifier de nouveaux territoires. Par exemple, en 1612, c'est lui qui a décrit et tracé la rivière des Outaouais pour la première fois. Champlain a toujours cherché à établir de bonnes relations avec certaines nations amérindiennes, particulièrement avec les Hurons. Il a même passé tout un hiver chez eux, en 1615. Les récits qu'il a laissés sont très précieux pour connaître le mode de vie que les Amérindiens avaient à l'époque. Ce grand explorateur pensait aussi qu'il fallait plus de colons en Nouvelle-France. Il croyait que le commerce entre la France et sa colonie n'en serait que meilleur. La plupart des gens ne pensaient pas comme lui. Il a dû travailler fort pour les convaincre.